Bonjour à toi ! Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voie de... GTO Bad Company. Et en jap, c'est Bad Company, tout court. Bon, si t'es pas un novice du manga, tu dois forcément avoir entendu parler d'Onizuka Aikichi. Sinon, v'là un mini-topo. Onizuka, à la base, c'est un collégien de la région de Shonan. Un coin du Japon réputé pour accueillir pas mal de jeunes aimant le fun, la moto et la baston. Par la suite, il va devenir GTO, le Great Teacher Onizuka. Mais on n'en est pas encore là. Pour le moment, son collège accueille un certain Danma Ryuji, qui vient de se faire virer de son collège privé. La raison ? Ben, c'est également un fouteur de merde qui ne dit jamais non quand il s'agit de commencer une bonne baston. Tu t'en doutes ? Il va y avoir conflit entre les deux jeunes pour savoir qui est plus balèze. Enfin, c'est surtout Ryuji qui cherche les embrouilles parce qu'Onizuka, lui, c'est pas ce qui l'intéresse le plus. Lui, il préfère passer du temps avec ses potes pour réparer une moto. D'ailleurs, c'est cette dernière qui sera le lien entre nos deux jeunes. La moto, puis aussi Yamamoto Sakura, une nana super fraîche qui monte sa culotte toutes les deux secondes. Bref, je te mets aussi au parfum. Le titre raconte non seulement la rencontre du duo qui sera appelé l'Onibaku Kombi, mais t'as également toute la deuxième partie qui va s'attarder sur une espèce de love story entre Ryuji et une ex-bossozoku de 18 ans, rien que ça. Si tu connais le Fujisawa Toru des années 90, tu vas pas être perdu, ça c'est clair. Le dessin est reconnaissable entre mille. Assez simpliste au demeurant, le trait donne pas mal dans l'expressivité. T'as tout un tas de petits détails sur les visages, comme les ombres, les rougeurs, mais aussi les rides et compagnie. Et t'as également les décors et un paquet d'éléments graphiques riches. Le top, c'est tout ce qui est véhicule, surtout les motos où le père Fujisawa a bien bossé. Après, niveau réalisation, c'est du bon boulot avec des compositions de pages qui jouent beaucoup sur la taille, l'orientation et l'architecture des vignettes. Bon, y'a peut-être des cases parfois un peu trop petites, mais on rentre bien dans l'histoire, d'autant plus que les compositions internes sont souvent bien trouvées. Et c'est pas à cause des nombreux plans culottes que je te dis ça, non, 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 non. D'ailleurs, je me permets de te dire qu'il y a tout de même un truc qui m'a gêné dans les compos de pages, c'est la trop grande proximité de certaines cases sur les pages de gauche et de droite, qui perturbe par moments la fluidité de la lecture. Rien de bien méchant, mais à signaler tout le monde. Côté édition, Pika a opté pour une modif de la jaquette, mais est à la hauteur, niveau traduction. Surtout que c'est pas évident de retranscrire comme il se doit le jargon des jeunes du shonan. J'ai quand même trouvé l'impression un chouïa trop sombre, mais pas sûr du tout que ça vienne de l'éditeur français. Bon, pour les quatre du fond qui connaissent pas Fujisawa Toru, je rappelle vite fait que c'est le mangaka qui a donné vie à la série phare GTO. Mais avant ça, il a quand même bossé sur un titre en 31 volumes retraçant l'adolescence de Nizuka, le perso principal de GTO, dans Chonan Jonaigumi. Pour les 20 ans de GTO, Pika propose Bad Company, le manga qui conclut Shonan Jonaigumi, Yonge GTO en français, et qui s'attache à raconter la rencontre entre Onizuka et Danma, les deux héros de Shonan Jonaigumi. Alors, première chose à savoir, le titre est pas vraiment inédit, puisque les chapitres de Bad Company ont déjà été édités en bonus sur Yonge GTO, ou bien sur les volumes doubles de GTO. Mais c'est la première fois que le manga sort en version reliée. Tu viendras pas chouigner quand t'avais pas prévenu. Sinon, niveau intérêt, bah, moi j'ai bien kiffé. Bon, Onizuka est un perso que j'adore, et les mangas sur les Fouryô, bah ça me déplaît pas non plus, alors moi je dis bonne pioche. Déjà, il s'agit d'un one-shot bien construit qui suffit amplement à lui-même, et c'est jamais évident de faire ça avec des persos aussi connus. Le travail sur les protagonistes coule tout seul, et Sakura apporte vraiment le liant entre Eikichi et Ryuji. Les deux parties du manga s'enchaînent bien, même si au final elles sont toutes les deux indépendantes. En plus de ça, t'as pas mal de beaux sosokus dans le titre, les bandes de motards jappes, qui donnent de l'intérêt au manga avec juste ce qu'il faut de mystère. La baston et la rigolade bien entendu sont au rendez-vous, tout comme les coups d'éclat caractéristiques des mangas de Fujisawa. Mais vraiment, ce qui m'a le plus plu dans le titre, c'est qu'il réussit brillamment sa mission, apporter une grosse dose de nostalgie au lecteur. Tu t'en doutes, j'ai pas eu la même vie qu'Onizuka au collège. Les beaux sosokus, j'en ai pas vraiment connus, et pourtant, j'ai eu l'impression de retrouver mes années de collège ou de lycée. Fujisawa a réussi à insuffler ça dans son manga en accentuant fortement le côté bande de potes et insouciance de l'adolescence. Ça file un charme énorme à ce titre, qui vaut vraiment le coup d'être lu, qu'on connaisse la saga Onizuka ou pas. Pour les mangas en lien, bah, pas besoin de moi pour comprendre qu'il serait bon d'aller lire Shonan Jonaigumi, qui fait chronologiquement suite à Bad Company, et qui t'en apprendra davantage sur l'Onibaku Combi. Et puis, tant qu'à faire, lis également la suite de Shonan Jonaigumi, à savoir le cultissime GTO, qui parle principalement d'Onizuka et qui va te faire vivre sa carrière de professeur. Et puis, si tu préfères Danma Ryuji, il y a également eu GTR, un one-shot qui se focalise sur le brin à queue de cheval. Non, non, c'est pas moi. Voilà, c'était Lout, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire GTO Bad Company. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.